Que sont les rôles de la mélatonine dans l'organisme ? Depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de dire que la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Et du coup, quand on parle du cycle veille-sommeil, qui est déjà une partie du rythme circadien, il faut savoir que le sommeil impacte la pulsatilité dans les hormones d'Almar. C'est-à-dire, on a un cycle veille-sommeil qui est déréglé automatiquement. La mélatonine régule notre rythme circadien, notre rythme veille-sommeil. La régulation du rythme saisonnier est très importante pour certaines espèces, surtout pour la reproduction, parce qu'ils utilisent ce qu'on appelle la photopériodie pour anticiper la saison la plus favorable à la reproduction. Bien sûr, selon chaque espèce, c'est différent, donc selon les changements ou bien les facteurs environnementaux. Rôle de protection. Le deuxième rôle de la mélatonine, c'est la protection contre l'oxydation, ou bien le stress oxydatif, qui induit aux mutations, qui induit à l'apparition des pathologies cancéreuses et neurodégénératives. Et du coup, le fait que la mélatonine agit contre les radicaux libres et donc contre le stress oxydatif, ça prévient de ces maladies et donc de ces complications, que ce soit pour les mutations, que ce soit pour le développement des pathologies cancéreuses, neurodégénératives, ou bien même ce qu'on appelle l'apoptose, qui est la mort cellulaire, donc la mort des cellules nerveuses. Nous avons aussi le rôle de renforcement de l'immunité. Donc, la mélatonine renforce notre immunité par protection de l'activité des natural killer cells. Donc, ce sont des cellules immunitaires. Et il faut savoir que la mélatonine est utilisée pour plusieurs traitements. Et donc, le traitement contre le syndrome dépressif majeur, parce qu'il faut savoir que plusieurs troubles d'humeur, ou bien syndromes qui sont reliés à la mental health, capables iconaux à l'adjel, parce que notre rythme circadien est complètement déséquilibré. Et du coup, la mélatonine est utilisée comme traitement contre ces pathologies. Comment est-ce que l'organisme catabolise la mélatonine ? Il y a deux types de catabolisme. Il y a le catabolisme hépatique et le cérébral. Donc, il y a deux étapes pour le catabolisme hépatique. Nous avons la mélatonine qui va passer par deux étapes pour créer un catabolite. Ce catabolite va être éliminé par voie urinaire. Du coup, nous avons la première étape, c'est l'hydroxylation en sixième position. Donc, notre mélatonine va être hydroxylée en sixième position grâce à une enzyme qu'on appelle la CYP1A2. La CYP1A2, c'est une isoforme de quoi ? Du cytochrome. Vous n'êtes pas obligés de connaître tout ça. L'essentiel, l'enzyme ta'afu'ala, wesh'ala. Donc, première étape, c'est l'hydroxylation en sixième position. On obtient donc le 6-hydroxymélatonine, l'enzyme moussmacipe 1A2. Donc, c'est une protéine hépatique. Par la suite, elle sera conjuguée. Donc, le 6-hydroxymélatonine va être lié, va être conjugué à un groupement sulfate et du coup, on obtient le SMT. Le SMT Hada, c'est le métabolite ou bien le catabolite qui va être... Le SMT, il va être donc éliminé par voie urinaire. Donc là, vous avez un petit schéma. Mélatonine, CYP1A2, ça va nous donner... Donc, ADC et la phase d'hydroxylation, ça va nous donner le 6-hydroxymélatonine. Le 6-hydroxymélatonine va être lié à un groupement sulfate ou bien conjugué à un groupement sulfate. Ça va donner donc le SMT. Catabolisme cérébral, c'est un peu différent. Donc, un actif qui fait deux phases. Une phase d'oxydation et donc une phase de déformulation. Première phase d'oxydation, oui, nous aurons l'intervention de l'enzyme endolamine 2,3-dioxygénase. Endolamine 2,3-dioxygénase qui va permettre l'ouverture de notre cycle endolique. Donc, c'est pour ça notre première étape, elle est dite oxydation. C'est l'action de l'enzyme endolamine 2,3-dioxygénase qui va permettre l'ouverture de notre cycle endolique. On obtient le AFMK. Donc, c'est juste une abréviation si vous voulez... L'AFMK, par la suite, va subir une déformulation et on obtient le catabolique AMK. Donc là, vous avez le processus. Comment est éliminée la mélatonine? Donc, 70% dans les urines et 20% au niveau des fesses, bien par les fesses. Les plus importants quantitativement des catabolites de la mélatonine sont retrouvés dans les urines et sont les sulfos conjugués, c'est-à-dire qui sont liés au groupement sulfate. Du coup, là, brièvement, pour le catabolisme cérébral, c'est deux étapes. Comme pour le catabolisme hépatique, il y a des enzymes qui sont importantes. Donc, pour le catabolisme hépatique, une première étape d'hydroxylation, puis une conjugaison au groupement sulfate. Le catabolisme cérébral, c'est donc deux étapes. Donc, une oxydation, puis une déformulation, ou les enzymes qui agissent. Donc, pour le catabolisme cérébral, il est nécessaire de l'enzyme endolamine 2,3-dioxygénase qui va permettre de passer, après l'ouverture de notre cycle endolique, par cette enzyme. On obtient la AFMK, puis la AFMK, diosolha, par déformulation au AMK. Kif-kif pour le catabolisme hépatique. La CYP1A2, donc, c'est elle qui va permettre l'hydroxylation en sixième position de la mélatonine, la 6-hydroxymélatonine, qui, elle, va être conjuguée à un groupement sulfate pour obtenir le SMT, qui est le catabolite, métabolite, qui va être éliminé par, donc, les deux humains les plus importantes, et du coup, qui va être éliminé par voie urinaire. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021